Les débats ont commencé sous Nicolas Sarkozy, ont été poursuivis sous François Hollande avec Mathias Feckel qui négociait ce traité. Écoutez-moi deux secondes au lieu de réciter. Mais c'est pas les peurs. J'ai travaillé mon sujet. Moi je suis éleveur, monsieur. Moi j'ai pris la vache folle dans la gueule en 2001. Moi je sais ce que ça veut dire la crise de la vache folle et les farines animales. Quand le Premier ministre du Canada dit oui, il y a des issues de farines animales dans l'alimentation de nos bovins, ça, ça ne résonne pas dans vos oreilles ? Vous l'avez dit à vos concitoyens qu'on va faire rentrer des tonnes de viande avec des farines animales ? C'est faux. Aujourd'hui, seulement 30 fermes sur 70 000 seront capacités d'exporter vers la France les produits canadiens. Moi je veux pouvoir continuer à exporter le vin, à importer du sirop d'érable. Et on s'en fout des éleveurs de bovins français. Vous savez, les indicateurs géographiques protégés ont été sanctuarisés au Canada. Mais dites-le ! Assumez-le qu'on veut tuer une élevage français ! Mais assumez-le ! Parce que derrière la première éleve, il s'appelle CETA, monsieur ! Il y a Mercosur derrière, on oublie de l'en parler ! Tout ce qui est excessif est dérisoire. Je ne suis pas dans l'excessivité, monsieur. Moi je vis d'un métier où on est en train de crever, monsieur. Vous êtes ici toute la semaine, moi non. Alors, allez-y Benoît Simeon.